Bonjour, je m'appelle Guillaume Croix, je suis chiropracteur et aujourd'hui je suis en compagnie de Roger. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va bien, ça va et toi ? Bah écoute, ça va super, ça fait vraiment plaisir de te voir. C'est une personne du coup que c'est un patient que j'ai en consultation il y a maintenant un peu plus d'un mois, un mois et demi. Je t'en prie, parle-moi un peu de toi, présente-toi. Alors Roger, 29 ans, mon métier est consultant, je travaille à plein temps devant un ordinateur. Ça me provoque des petits soucis de posture, on va dire, d'où le fait que je sois venu voir Guillaume, qui dès la première séance de chiropraxie, on dit, c'est ça ? Tout à fait. Il était efficace et m'a beaucoup appris, tant en termes de sport qu'en termes de posture, beaucoup échangé, on a trouvé beaucoup de points en commun. Et me voilà de retour pour une nouvelle séance où je cherche à gagner en mobilité et éventuellement améliorer mes performances sportives, parce que je fais pas mal de musculation et je suis un ancien sportif de haut niveau en boxe et en plusieurs autres sports divers et variés. T'as une bonne fréquence d'entraînement, t'as combien d'entraînement par semaine ? En ce moment, je ne m'entraîne plus trop, ça fait 3-4 semaines que je ne me suis pas entraîné, mais d'une manière générale, je m'entraîne 6 fois par semaine. Ouais, 6 fois, c'est une bonne moyenne. Il y a un jour, c'est le repos du Seigneur. Ok. Bon, du coup, j'ai respecté et j'ai écouté le sondage que j'avais fait, et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir été super nombreux à répondre. Franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir vu que j'ai une communauté qui est quand même assez active. Aujourd'hui, du coup, consultation très générale, on va regarder l'ensemble de sa colonne vertébrale, l'ensemble de son corps, et on va corriger effectivement les petites choses qui pourraient un jour lui poser problème. Voilà, une petite visite de contrôle. Vous êtes prêts ? T'es prêt ? Super. Allez, on est parti. Alors, on va évaluer la mobilité au niveau de ton dos. Je vais te demander s'il te plaît d'essayer de baisser ta tête le plus possible. Ok, est-ce que tu as une douleur ? Est-ce que ça tire ? Ça tire un peu en bas à droite. À quel niveau ? Montre-moi. Non. Ok, ça marche. Maintenant, je vais te demander de mettre la tête en arrière le plus possible, s'il te plaît. Une douleur ? Ça tire ? Non. Ok, tu peux remettre ta tête droite. Donc là, effectivement, on a une belle extension. Quand on a la ligne des oreilles qui est parallèle au sol, c'est que vraiment, on peut qualifier ça de bonne extension. Voilà, donc ça ne sert à rien d'essayer d'avoir plus d'extension. Je te demandais d'essayer de tourner ta tête le plus possible sur la gauche, s'il te plaît. Ok, une douleur ? Non. Ça marche. Maintenant, je vais te demander de tourner ta tête à droite, s'il te plaît. Une douleur ? Non. Ok, tu peux revenir tranquillement. On remarque que lorsqu'il a tourné sa tête à gauche, son mouvement était un peu plus saccadé. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème d'activation musculaire, les muscles ne s'activent pas correctement. Donc, éventuellement, un problème de contrôle moteur. Voilà. Je te demandais, s'il te plaît, d'essayer de pencher ta tête sur le côté. Une douleur ? Ça tire ? Ça tire, oui. Un petit peu au niveau du trapèze droit ? Là. Ouais. Ok. Et maintenant, tu as penché ta tête de l'autre côté. Ok. Une douleur ? Pareil, ça tire un peu. Ça marche. Tu peux revenir en position. Bon, dans l'ensemble, au niveau des amplitudes cervicales, franchement, ça va. C'est relativement fonctionnel. On a des inflexions ou flexions latérales qui sont un petit peu limitées. Mais ça, à mon avis, c'est purement quelque chose de musculaire. Ou alors, au minimum musculaire, peut-être éventuellement une charnière cervicotoracique qui pose problème. Donc, pour rappel, la charnière cervicotoracique, c'est l'articulation qui est entre la dernière vertèbre du cou et la première vertèbre du dos. Donc, c'est vraiment une zone qui est assez fréquemment problématique chez les patients. Voilà. Maintenant, je vais te demander, s'il te plaît, d'essayer de te pencher en avant, d'essayer de toucher le sol avec tes doigts si tu y arrives. Ok. Tu peux te redresser tout doucement. Est-ce que tu as une douleur ? Est-ce que ça tirait ? Oui, j'ai mal en bas à droite. Montre-moi où ça ? Au même endroit que tout à l'heure ? Oui, au même endroit. Entre le fessier et le poids du doigt. Ok, ça marche. Tu peux te retourner tranquillement. Alors, bon, clairement, moi, je suis incapable de toucher le sol avec mes doigts. Est-ce que ça tirait au niveau des jambes ? Les ischios un peu quand même. Un peu au niveau des ischios ? Ok. La flexion, elle est correcte. Elle s'est faite de manière homogène. J'aurais pu me mettre de dos pour regarder, effectivement, si la flexion est parfaitement homogène selon toutes les articulations du corps. Ce n'est pas parce qu'il est capable de toucher le sol avec ses doigts qu'il n'y a pas une articulation qui ne bosse pas. Enfin, qui... Voilà. En tout cas, il y a des articulations qui compensent en travaillant davantage. Maintenant, je vais te demander d'essayer de mettre tes bras en l'air, s'il te plaît. Enfin, d'essayer, tu peux les lever. Et de partir en arrière le plus possible. Ok. Et tu peux te redresser tout doucement. Est-ce qu'il y a eu une douleur ? Est-ce que ça tirait ? Non. Ok. C'est que je sentais plus un pincement du côté droit, pareil. D'accord. Un petit pincement du côté droit. Ok. Maintenant, je vais te demander s'il te plaît. Alors, jambes tendues. Tu vas mettre ta main gauche sur ta fesse gauche et tu vas essayer de glisser sur l'arrière de ta cuisse. Une douleur ? Une douleur ? Non. D'accord. La même chose de l'autre côté. Essaye de descendre le plus bas possible. Ok. Tu peux te redresser. Une douleur ? Non. Ça marche. Ça, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Kemp. C'est une manœuvre orthopédique pour, on va dire, un peu dégrossir le travail. Parce qu'en vérité, on combine deux amplitudes de mouvement. Ce mouvement-là, ça correspond à la fois à l'extension et à la fois à l'inflexion. Donc, en combinant les deux amplitudes de mouvement, en général, on arrive un petit peu à dégrossir et voir s'il y a vraiment un problème au niveau du bas du dos. Voilà. On creusera quand même un petit peu tout à l'heure lors de la palpation. Ok ? Alors, comme d'habitude, pour les habituer, vous savez déjà ce que je vais faire. Une palpation. Donc, l'objectif, c'est de reproduire une douleur. Du coup, au hasard. Est-ce que ici, c'est sensible ? Non ? Raté. On va chercher un petit peu plus là. Sensible ici ? Non plus. Ok. Du coup, on n'est pas sur une articulation lombosacrée. En revanche, on est bien limité à ce niveau-là. On est limité au niveau de l'articulation sacroiliac à droite. Alors, effectivement, l'articulation sacroiliac, c'est vraiment une articulation que j'adore dans la mesure où il y a énormément de personnes qui disent que ça ne bouge pas, que ça s'ossifie, en fait, à partir de 20 ans. Alors qu'en vérité, sur des personnes de 50 ans, je suis désolé, ça bouge toujours. Alors certes, il y a un degré, il y a quelques petits degrés de mobilité, mais c'est largement suffisant pour créer des symptomatologies et des douleurs. Donc, c'est une articulation qui se corrige. Et l'objectif, effectivement, en schiropraxie, on va être capable d'être suffisamment spécifique pour véritablement corriger cette articulation-là, et pas l'articulation qui est juste à côté entre la lombaire et le sacrum. D'accord ? Donc ça, je le note dans un coin de ma tête. On va remonter tout doucement. Douloureux, ici ? Oui. Ok. On vérifie avec les côtes. Pouf, gagné. Donc là, on est au niveau de la deuxième charnière qu'on a au niveau du corps, la charnière thoracolombaire. Donc, entre les thoraciques et les lombaires. Pareil, deuxième site assez fréquent. C'est une articulation qu'on vient souvent malmener sur des mouvements type de torsion. Alors, je ne sais pas si Roger fait des mouvements de torsion ces derniers temps. Je vais m'en faire beaucoup. Ça marche. Ok, donc ça, on ira le corriger. Ici aussi. Sensible, là ? Oui, très, oui. On est d'accord. Alors là, on commence à se rapprocher sur quelque chose de beaucoup plus musculaire. Sensible, ici ? Ça va ? Oui. Ok. Parfait. On vérifie les côtes. Sensible, là ? À droite, plutôt. À droite. Effectivement, c'est un peu plus... Juste là. Ok. Donc ça, effectivement, on ira la corriger tout à l'heure. Pour récapituler, nous avons une articulation sacroillac, une T12, une juste ici, et une là. Normalement, en corrigeant l'articulation ici, ça devrait normaliser la côte qui est à côté. Je ne pense pas qu'il y ait un vrai blocage au niveau de sa côte. Encore une fois, quand je dis blocage, ce n'est pas un vrai blocage. C'est plutôt un manque de mobilité. On redonne de la mobilité. On ne débloque pas des articulations. Du coup, pour commencer, tant que tu es sur le ventre, on va en profiter. Je vais venir corriger l'articulation entre T12 et L1. Pour ce faire, ta mission, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. Et quand tu es prêt, tu inspireras tranquillement en grand et tu souffleras. Super. Ça va ? Ouais. Tu sens encore tes orteils ? Ouais, tout va bien. C'est vraiment agréable. Fantastique. Alors ça, c'est bon. Ça, c'est normalisé. Tac ! La deuxième gagnante du jour, elle est juste là. Inspire bien en grand et souffle profondément. Tu souffles. Il n'y a vraiment pas de notion de relation entre le gabarit et le besoin de profondeur dans la manipulation. Je m'explique. Ça m'arrive souvent d'avoir des rugbymans au cabinet et pour autant, je n'ai pas besoin de mettre le poids de mon corps. C'est-à-dire que même parfois, j'ai des enfants de 12 ans où là, pour le coup, je suis obligé de mettre le poids de mon corps. Il n'y a pas forcément de relation entre la vitesse à mettre, la profondeur à mettre dans l'ajustement et le gabarit de la personne. Ça, c'est très important. Et la dernière articulation qui est juste là, je t'en prie, inspire bien en grand et tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Parfait. Et là, on est bon. Parfait. Donc, on va venir corriger l'articulation sacroiliac. Donc, je vais venir positionner Roger. Je vais prendre ta main juste ici. Je te le rends juste après. Voilà. Je vais venir te rapprocher un tout petit peu du bord de la table. Voilà. Encore un tout petit peu. Dans un ajustement, le positionnement, c'est l'une des choses les plus importantes. On aura beau avoir la bonne impulsion, la bonne localisation, mais si le patient est mal positionné, déjà, il peut se faire mal. Puis ensuite, en fait, on perd clairement en efficacité. Alors, tu vas essayer de te relâcher le plus possible. Ok. Ok. Ça, effectivement, ça fait plus que quelques jours que tu es là. Et là, je suis en train de regarder effectivement, si on a déjà plus de mobilité. Là, on est sur de l'ouverture, ça va. Fermeture, ça va aussi. Flexion, extension. Super. Eh bien, c'est bon pour moi. Alors, on est parti pour une palpation du rachis cervical. Au niveau des pronostics, je pars déjà, à mon avis, sur une petite C7 latéralisée à droite. Je regarde à gauche, on a du mouvement. À droite, ça ne bouge pas. Il y a du musculaire, mais il y a aussi de l'articulaire. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, on viendra le corriger en premier. Encore une fois, la charnière cervicale thoracique, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment en termes de restrictions. Niveau du haut. Alors, c'est intéressant. On a du mouvement, mais l'endroit, on n'a pas beaucoup de mouvement. Ce n'est pas l'articulation qui est entre la première et la deuxième vertèbre cervicale, mais c'est entre vraiment le crâne et la toute première vertèbre cervicale. Donc, c'est un nom assez barbare. C'est l'articulation atlanto-occipitale. Atlanto comme atlas. Atlas, c'est la première vertèbre du cou, en fait. Atlas, comme le géant dans la mythologie qui supportait le poids du monde. Donc, en fait, qui supporte l'occipite. L'occipite, c'est le crâne, c'est la face postérieure du crâne. Donc ça, on viendra le corriger à la toute fin. Ce sera la petite cerise sur le gâteau. Du coup, on va venir corriger l'articulation ici. Une fois que j'aurai fait ça, je viendrai relâcher les muscles ici avec des techniques plutôt sympathiques. où vous verrez le plus beau sourire de Roger. Et j'irai relâcher les petits muscles sous-occipitaux ici. Donc pareil, c'est des muscles. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez déjà qu'ils peuvent créer ce qu'on appelle des céphalées de tension. Bien sûr, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à checker ma vidéo sur les céphalées de tension. C'est vraiment quelque chose d'assez fréquent et c'est souvent confondu avec les migraines. Ok. Alors, manipulation au niveau du cou. On t'a un petit peu à l'habitude. l'objectif, c'est redonner du mouvement. Tu pourras entendre un craquement. Ce n'est pas douloureux. Tu vas l'entendre un peu plus que pour ton dos parce que tes oreilles sont à côté. Mais voilà, il faut juste essayer de se relâcher le plus possible. D'accord ? Quand tu es prêt, tu viendras tranquillement inspirer en grand et souffler profondément. Je vais tâter. Ah, super. Ça va ? Tout va bien. Super. Le patient parle toujours. Ça me va. On va bien relâcher tous les sous-occipitaux. Ok. Inspire bien en grand et souffle doucement. Voilà. Ça commence à se relâcher. Encore une petite fois. Et on souffle. Encore une petite fois. Et on souffle. Super. Pour ceux qui se posaient la question, effectivement, je ressens sous les doigts le muscle qui se relâche. À chaque fois qu'il souffle, le muscle se relâche un tout petit peu plus. Si ça vous intéresse, c'est de comprendre comment fonctionnent les trigger points. C'est ce que je fais pour un gâchette en français. Dites-le moi en commentaire. Je vous ferai peut-être une vidéo où j'explique comment ça fonctionne. Ok. Maintenant, on va venir aller chercher le levator scap. Levator scapulae ou muscle élevateur de l'omoplate. Je vais t'embêter un petit peu, malheureusement. Hop. Et voilà. Inspire tranquillement. Et souffle doucement. À la fin de la consultation, je te mettrai un petit peu de ce qu'on appelle du cat tape, du kinésiologie taping. En fait, l'objectif avec le cat tape, on peut à la fois renforcer un muscle, l'aider à s'activer, mais on peut aussi l'aider à s'inhiber, à se relâcher. Voilà. Donc toi, dans ton cas, tu t'en doutes, ça va plutôt être aidé à inhiber et à relâcher effectivement les muscles que tu as à ce niveau-là. Parce que là, c'est vraiment, vraiment tendu. Ok. Ça va. Alors, pour ceux qui se posent la question, juste du cat tape tout seul, ça ne sert à rien. C'est bullshit. D'accord ? Par contre, en complément d'un traitement, par exemple, en chiropraxis, ça peut être intéressant. Effectivement, ça va aider à faire en sorte que les corrections faites par le chiro durent le plus longtemps possible. Après, il y a des gens qui pensent que ça ne fonctionne pas. Il y en a qui pensent que ça fonctionne. Moi, pour moi, j'essaie vraiment de mettre tous les éléments de mon côté pour avoir un traitement le plus complet possible. Voilà. J'ai remarqué que ça fonctionnait notamment chez les patients sportifs. Après, voilà, les goûts et les couleurs. D'ailleurs, tu pourras choisir la couleur. Mais bon. J'ai eu une patiente une fois qui ne voulait pas en mettre parce que je n'avais pas alimenté les clichés. Je n'avais pas de rose et elle voulait absolument du rose. Après, chacun a ses propres goûts. Je n'avais pas de rose en couleur. Et en fait, je n'avais que du noir. Elle ne voulait pas prendre ça juste parce qu'elle n'avait pas de la bonne couleur. Et la semaine qui a suivi, j'ai acheté toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je peux te dire qu'elle est repartie avec son beau caté qui a été toute contente. Et bon. Qu'est-ce que je ne serais pas prêt à faire ? Ok, super. Bon, il n'y avait pas grand-chose à corriger au niveau du cou. C'était surtout son articulation cervico-thoracique qui posait problème. Maintenant que c'est corrigé, j'ai relâché un petit peu les muscles. Il faudra juste à la fin venir corriger l'articulation atlanto-occipitale. Donc, c'est 0, c'est 1. Alors, on a passé les hanches, les genoux. Il n'y avait rien de particulier. En tout cas, il n'y avait rien qui m'a particulièrement choqué. Encore une fois, aujourd'hui, on fait vraiment très général, très global. En revanche, au niveau des chevilles, au niveau du pied, il y a pas mal de choses. Alors, on a une articulation au niveau du calcanéum qui ne bouge pas du tout. Le calcanéum, c'est l'os du talon, en fait. C'est une articulation qui est souvent négligée et qui est méga importante parce que finalement, le talon, c'est un peu l'endroit où on supporte un peu tout le poids du corps. Ça, effectivement, on viendra la corriger grâce à un petit appareil d'ailleurs, oui, je vais l'utiliser. J'aurais besoin d'un speeder. Ma magique. Merci, ma magique. Alors, le speeder, il sert à quoi ? Il fait beaucoup de bruit. En vérité, c'est un peu l'accessoire pour les kiroflémars. Mais pas que. Parce que finalement, ça permet de gagner en vitesse. Donc moi, ça me permet de m'économiser un peu. Mais moi, je l'utilise d'une manière un petit peu différente. J'ai une interprétation un peu différente du speeder. Je m'explique. C'est comme si je voulais faire une modification au niveau de son pied. Mettons que, par exemple, je veux corriger le calcanéum ici. Je regarde. Donc voilà, il va très bien dans ce sens-là. Il a un peu plus de difficulté à aller vers l'extérieur. Donc je l'amène dans la position où je veux aller. Sauvegarder. Je fais une correction. Je sauvegarde. Je vais le faire plusieurs petites fois parce qu'effectivement, ce n'est pas un ajustement qui sera aussi puissant qu'un ajustement que je pourrais faire moi-même. Pareil. Et je fais. Vous ne voyez pas la tête de Roger mais il n'a pas du tout mal. Ce n'est pas du tout douloureux. L'escroc. Une petite dernière fois. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà, là, on est bon. Super. Il y avait également un petit problème de dorsiflexion à ce niveau-là. Donc pareil, on va venir le corriger. Essayer de te relâcher le plus possible. Voilà. Il fallait voir que ça bouille pour un coup. OK. Voilà, là, on est mieux. À ce niveau-là, on a quand même une plus belle dorsiflexion. Ce n'est pas parfait, parfait. On va le faire aussi. Voilà. Là, on est bon. Pas mal de petites tensions au niveau du pied, notamment ici. Et ici. Pour rappel, le pied, c'est super important. C'est un peu... En fait, il a une forme un peu arrondie. Finalement, il y a une voûte plantaire. Il y a d'ailleurs trois arches plantaires. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur les pieds, vous pouvez la regarder. Je vous y invite vivement. Et effectivement, c'est important d'avoir une belle voûte plantaire dans la mesure où ça va venir amortir le choc. Si on a les pieds trop plats, forcément, quand on saute, finalement, le choc ne sera pas amorti. C'est la cheville qui va prendre, le choc qui va prendre, la hanche qui va prendre, et ainsi de suite. Donc effectivement, on va venir relâcher tous les petits muscles qu'il y a là. Donc ce n'est pas super agréable. Je vais maintenir un tout petit peu ma pression. Ok. Super. Tac. Pareil, je regarde les orteils. Dans l'ensemble, ça bouge bien. Ce n'est pas forcément parfait, parfait, notamment au niveau des trois premiers. C'est pareil, les orteils en ont besoin notamment pour l'effet de propulsion lors de la marche. Tac. Tac. Bon, on est parti, on va faire les autres. Tac. Et voilà. Là, c'est mieux. Là, il n'y a rien à signaler. Super. Je fais aussi ce pied-là. Et après, on sera bon. Et après, je te ferai une petite manipulation pour corriger ta C0-C1, donc l'oxyput. C'est une manipulation que vous pouvez voir assez fréquemment sur les réseaux sociaux. Encore faut-il que ce soit bien fait et qu'il y ait une réelle raison pour le faire. Voilà. Bien souvent, je la vois tout le temps cette manipulation et je ne suis pas sûr que ce soit toujours bien légitime de la faire. Ok. Et juste après ça, je mettrai effectivement du KT. Alors, je vous montrerai ce que c'est, comment ça fonctionne et l'usage qu'on peut en faire notamment chez les sportifs. Ou pas d'ailleurs. Ok, super. Alors, cette fois-ci, je vais regarder au niveau de l'oxyput. On a Roger qui tient son cierge. là, ça y est, là, il a peur. Alors, on va venir corriger. Je vais regarder déjà de quel côté effectivement on a une vraie limitation. Ok. Ça va à peu près. Ça, par contre, c'est bien limité. Ok, fixation côté gauche. Je vais venir corriger effectivement l'articulation côté gauche pour ce faire. avec le petit papier parce que j'ai vu qu'effectivement les boutons de la blouse ce n'était pas super agréable. Ta mission, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. L'articulation qu'il y a au niveau de ces 0C1 c'est une articulation un peu en forme de berceau. Donc, le mouvement, lorsque j'irai corriger, ça fera une sorte de mouvement de berceau comme si on berçait un enfant. Voilà. Tu pourras entendre un petit craquement mais voilà, il n'y a pas à stresser. Il faut essayer de se relâcher le plus possible. Ok. Je vais prendre mon contact juste ici. Tu relâches bien ta tête. Ok. Super. On relâche. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, l'ajustement de l'oxypulte c'est l'un des ajustements les plus puissants qu'il soit parce qu'effectivement plus on se rapproche, plus on est haut plus on se rapproche du système nerveux je vais dire central mais la moine épinière on est sur du système nerveux central. On se rapproche vraiment du cerveau donc il y a de plus en plus effectivement de nerfs à ce niveau-là donc on peut avoir un impact assez fort. Ça c'est bon. Ok. Parfait, on est good. Je te pose le cat-tape et on est bon. Alors, on va venir du coup poser ce qu'on appelle du cat-tape du kinesio-taping pour rappel kinesio-taping ça peut à la fois aider à activer un muscle aider à inhiber un muscle ou plutôt on peut avoir une action de drainage donc notamment tout ce qui est des matheux par exemple je ne sais pas une entorse au niveau de la cheville là en l'occurrence pour Roger ça va plutôt être d'inhiber finalement un muscle qui pose particulièrement problème chez lui j'ai nommé le levator scapulae ou muscle élevateur de la scapula de l'omoplate du coup on va venir chercher l'insertion donc on va chercher forcément au niveau de l'omoplate il élève l'omoplate on va chercher le bord médial de sa scapula là ici on est pas mal je vais te demander de pencher légèrement ta tête très légèrement la tourner à droite voilà et de ne pas bouger et de maintenir la position tac je vais venir me poser le cat-type ici clac c'est le moment le plus périlleux tac j'exerce une petite pression sur la bande tac ok une bande qui va jusque là tac et une bande qui va juste là alors l'objectif c'est pas des bandes de contention qui le limite dans son mouvement c'est plutôt des bandes qui vont venir étirer un tout petit peu la peau et ce qu'il faut comprendre c'est que sous la peau il y a plein de capteurs qui vont sentir cet étirement et du coup ça va entraîner un relâchement du muscle mais de manière inconsciente c'est à dire qu'il va vraiment pas sentir c'est pas une sorte de rappel qui l'oblige à se maintenir en arrière et à raccourcir son muscle mais véritablement ça va inconsciemment relâcher un petit peu alors bien évidemment c'est en complément d'un traitement alors là si je frotte c'est pas par plaisir de lui frotter le dos c'est surtout pour activer la colle parce que sinon ça fonctionnera pas et franchement moi je trouve ça pas mal d'ailleurs aujourd'hui je suis là pour casser les codes j'ai mis du rose sur un monsieur alors je vous en prie énervez-vous en commentaire je suis ouvert à tout débat n'est-ce pas ? super ce qui clôt notre consultation allez c'est good et cinquantième prise merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vous ai écouté j'essaie un peu plus de faire participer le patient durant la consultation d'autant plus qu'en dehors de la caméra c'est comme ça que j'agis donc voilà j'essaie d'être de plus en plus naturel si vous avez aimé bien sûr n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager ça me fait vraiment plaisir là normalement au moment de sortir à cette vidéo vous avez déjà reçu la vidéo des 5000 abonnés voilà donc ça me fait beaucoup plaisir énormément plaisir si vous voulez une FAQ pourquoi pas je ne suis pas fermé contre l'idée mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis écoute Roger c'était vraiment un plaisir de t'avoir durant la consultation quel était ton ressenti ? le plaisir est partagé Guillaume après tout et puis si je peux donner un conseil à tes abonnés c'est d'éventuellement de ne pas hésiter à venir rendre une petite visite à Guillaume en réalité parce que c'est toujours très instructif et toujours très intéressant merci encore bah écoute ça m'a fait plaisir on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et c'était la qui recro au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada